Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de mercredi, la couronne du vainqueur. Jean décrit Jésus comme étant le fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Apocalypse 14, verset 14 dans la version d'Arbi. Le terme traduit par couronne est Stéphanos. C'est la couronne d'un vainqueur. Quand un athlète remportait une course importante, il recevait un Stéphanos, une couronne d'honneur, de gloire, de victoire. Jésus a jadis porté une couronne d'épines, symbole de honte et de moquerie. Il a été méprisé et rejeté par les hommes. On l'a injurié et tourné en ridicule. On lui a craché dessus. On l'a battu et fouetté. Mais il porte à présent une couronne de gloire et il revient. Mais cette fois, comme moi des rois et seigneur des seigneurs. Lisons Apocalypse 14, verset 15 et Marc 4, verset 26 à 29. Quelle similitude voyez-vous entre les deux textes? De quoi parlent-ils tous les deux? Après lice 14, verset 15 et un autre un sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuit. L'enstaphe aussi et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est muente. Marc 4, verset 26 à 29. Il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fouille est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » L'ange sort de la présence de Dieu dans la gloire du temple. Dieu regarde l'ange et dit « L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est muente. » L'ange vole du temple jusqu'à Jésus et déclare d'une voix forte « L'heure est venue, la moisson est muente. » Va chercher tes enfants pour les ramener à la maison. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise de façon répétée des illustrations tirées de l'agriculture. Plus d'une fois, il évoque le symbolisme d'une moisson qui mûrit pour illustrer la croissance de la graine de l'évangile dans la vie de son peuple. La germination représente le commencement de la vie spirituelle. Le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, est silencieux et imperceptible, mais constant. À chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessin de Dieu à notre égard s'accomplit, il y aura progrès continuel. La sanctification est l'œuvre de toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d'agir sauf à nous, notre expérience s'accroît et notre reconnaissance augmente. L'esprit du livre Les Paraboles de Jésus, chapitre Le Sommeur, page 49, écrit par Ellen G. White. Le mûrissement du blé représente tous ceux qui sont transformés par la grâce, motivés par amour et qui mènent une vie d'obéissance à la gloire du nom de Christ. Leur cœur ne fait qu'un avec le corps de Jésus et tout ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il veut, lui. Comment comprenez-vous ce que dit Ellen White-Porn ? À chacune de ces phases de développement, notre vie peut être parfaite. Qu'est-ce que cela signifie ? Surtout quand nous voyons nos fautes et nos caractères déficients. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.